Élèves de Terminal S, bonjour ! Dans cette première partie, nous nous intéressons aux signaux infrarouges des groupes caractéristiques qui confèrent aux molécules organiques les fonctions alcool, aldéhyde, cétone, alcène. Nous avons appris à nommer les alcanes et ses composés, sauf les alcènes en première S. Nous étudierons donc uniquement la nomenclature des alcènes. Dans la deuxième partie, nous étudierons acide carboxylique, ester, amine et amide. La nomenclature des alcanes a été étudiée en première S. Vous pouvez voir cette leçon si vous avez oublié. Dans un alcane de formule brute CnH2n2, tous les atomes de carbone sont tétraédriques. Ils occupent le centre d'un tétraèdre. Toutes les liaisons dans un alcane sont donc soit des liaisons carbone-tétraédrique-carbone-tétraédrique, soit carbone-tétraédrique-hydrogène. Dans le spectre infrarouge des alcanes, nous nous attendons donc à observer les signaux dus à ces liaisons. Sur les spectres infrarouges de ces trois alcanes, on observe la région grise appelée empreinte digitale qui se termine vers 1300 cm-1 et que nous n'étudions pas en terminale S. Les signaux attendus sont le signal de la liaison carbone-tétraédrique-carbone-tétraédrique qui se trouve justement dans la zone non étudiée, Le premier signal de la liaison carbone-tétraédrique-hydrogène entre 2800 et 3000 cm-1 est le deuxième entre 1350 et 1500 cm-1. Vous verrez que ces bandes ne présentent pas beaucoup d'intérêt. En effet, elles correspondent aux signaux des liaisons carbone-tétraédrique-hydrogène présentes dans tous les composés organiques en plus des liaisons correspondant aux fonctions que l'on cherche à caractériser. Il est néanmoins très pratique de les reconnaître afin de les écarter dans l'interprétation d'un spectre infrarouge. Un halcène de formule brute CNH2N possède une double liaison carbone-carbone. Donc, en plus des carbones tétraédriques, on trouve deux carbones trigonaux, c'est-à-dire des atomes de carbone ayant trois voisins à 120 degrés les uns des autres dans un même plan. En plus des liaisons carbone-tétraédrique-carbone-tétraédrique-carbone-tétraédrique-hydrogène et en plus de la liaison double carbone-trigonale-carbone-trigonale, l'halcène possède des liaisons carbone-tétraédrique-carbone-trigonale et des liaisons carbone-trigonale-hydrogène. On attend donc les signaux infrarouges correspondants dans le spectre. Pour nommer un halcène, il faut rechercher la chaîne carbonée la plus longue contenant la double liaison. La voilà. Choisir la numérotation donnant le plus petit numéro au premier carbone trigonale rencontré. En partant de la gauche, la numérotation bleue donne 4 pour le premier carbone trigonale rencontré, alors qu'en partant de la droite, la numérotation rose donne 2. Il faut donc choisir la numérotation rose. Identifier les radicaux alkyls. Nous avons 2 radicaux méthyles. Nous pouvons maintenant nommer l'halcène. Puisqu'il y a 2 radicaux méthyles accrochés sur les carbones 4 et 5, le nom commence par 4,5-diméthyl. Puisque la chaîne possède 6 carbones, nous avons le radical hex. Puisque le premier carbone trigonale rencontré est le numéro 2, nous écrivons 2. Puis, puisqu'il y a la double liaison, nous écrivons N. Enfin, puisque les deux radicaux alkyls accrochés à la double liaison sont de part et d'autre de cette double liaison, nous pouvons préciser qu'il s'agit de l'isomère E. Autour de la liaison simple carbone-carbone, la rotation est possible. Autour de la liaison double carbone-carbone, cette rotation devient impossible. Il s'ensuit que ces deux buts de N sont différents. Par rapport à la double liaison, les deux groupes méthyles sont ici, ensemble, du même côté, il s'agit de l'isomère Z, alors que là, ils sont de part et d'autre, c'est l'isomère E. Les spectres infrarouges ne mettent pas en évidence l'isomérie ZE. Commençons par nommer cet halcène. Voici la chaîne carbonée la plus longue contenant la double liaison. Voilà la bonne numérotation. Nous devons encore préciser de quel isomère il s'agit. Les deux plus gros groupes sont ensemble du même côté de la double liaison, donc c'est l'isomère Z. Vous ne devrez jamais nommer des halcènes aussi compliqués, mais si vous savez nommer ce deuxième halcène, vous saurez tous les nommer. La chaîne la plus longue, la bonne numérotation, les groupes alkyles, méthyl, éthyl, propyl, le nom est donc 4-éthyl dans l'ordre alphabétique, 3-méthyl, 5-propyl, oct, 4-N. Comme ces deux groupes attachés au même carbone trigonal sont identiques, le problème de l'isomérie ZE ne se pose pas. Remarquons que si l'on avait numéroté la chaîne dans l'autre sens, le premier carbone trigonal aurait toujours eu le numéro 4, mais pour les radicaux, on aurait eu 4-5-6 au lieu de 3-4-5, ce qui est une moins bonne numérotation. Nous avons vu que la liaison carbone-tétraédrique-carbone-tétraédrique donne un signal dans l'empreinte digitale. Il n'y a pratiquement aucune différence avec la liaison carbone-tétraédrique-carbone trigonal. Nous notons donc ces liaisons plus simplement carbone-carbone. Et nous n'étudions pas leurs signaux en zone grise. Comme nous l'avons remarqué précédemment, nous retrouvons les signaux de la liaison carbone-tétraédrique-hydrogène auquel s'ajoute entre 1600 et 1700 cm-1 le signal de la liaison double carbone-trigonal-carbone-trigonal que nous notons tout simplement CC, puisqu'il n'y a pas de confusion possible. Et entre 3000 et 3100, celui de la liaison carbone-trigonal-hydrogène. La nomenclature des alcools a été étudiée en première S. Lorsqu'un groupe hydroxyle OH est fixé sur un carbone tétraédrique, la molécule est celle d'un alcool. La formule brute d'un alcool est CnH2N2O ou, si l'on veut mettre en évidence le groupe hydroxyle, CnH2N1OH. Dans un alcool, on trouve encore les liaisons carbone-tétra-carbone-tétra et carbone-tétra-H, puis la liaison carbone-tétraédrique-O et la liaison OH. On attend donc les signaux correspondants dans l'espectre infrarouge. Voici les signaux que nous connaissons déjà. La liaison CO donne un signal dans l'empreinte, donc dans la zone grise non étudiée. La liaison OH liée donne un signal très caractéristique entre 3200 et 3400 cm-1. La liaison OH libre devrait donner un signal ici. Mais nous n'observons pas ce signal car nous avons ici les spectres des alcools liquides purs. Dans la précédente leçon, nous avons vu que les spectres infrarouges permettent de mettre en évidence la liaison hydrogène. En effet, si nous considérons par exemple du butane de Hull liquide pur, nous observons que les molécules qui sont proches les unes des autres peuvent établir des liaisons hydrogènes. Les OH accrochés les uns aux autres sont dits OH liés et donnent un signal infrarouge centré entre 3200 et 3400 cm-1, comme nous venons de le voir. Considérons alors un bécher contenant du butane de Hull pur et préparons-nous à verser un solvant ne pouvant pas établir de liaison hydrogène. Comme le tétrachlorométhane CCl4 par exemple. Les deux liquides vont alors former un mélange homogène et les molécules de butane de Hull de plus en plus éloignées les unes des autres avec l'augmentation du volume de CCl4 versé auront de plus en plus de mal à établir des liaisons hydrogènes. Les OH qui ne sont alors plus liés entre eux sont dits OH libres. Étonnent un signal infrarouge entre 3550 et 3700 cm-1. Imaginons l'expérience suivante où l'on verserait le solvant goutte par goutte et où à chaque goutte versée on ferait un petit prélèvement du mélange en vue d'obtenir un spectre infrarouge. Il s'agirait en quelque sorte de faire un suivi de la dissolution par spectroscopie infrarouge. On ferait un très grand nombre de prélèvements afin d'obtenir un très grand nombre de spectres. On utiliserait ensuite tous ces spectres pour faire une séquence à la manière d'un dessin animé et l'on obtiendrait quelque chose un peu comme cela. Où l'on verrait le signal des OH liés diminuer tout doucement et celui des OH libres augmenter au contraire. Voici le spectre de l'éthanol pur avec le signal de la liaison OH libre, c'est-à-dire la bande 3550-3700 cm-1. Il n'y a pas de contradiction avec ce que nous venons de dire précédemment car un spectre infrarouge peut aussi s'obtenir en phase gazeuse. Dans ce cas, les molécules sont suffisamment éloignées les unes des autres pour ne pas s'accrocher entre elles par liaison hydrogène. La nomenclature des aldéides et des cétones a été étudiée en première S. Ces molécules sont dites carbonylées car elles possèdent le groupe carbonyl, c'est-à-dire un atome de carbone trigonal doublement lié à un atome d'oxygène et lié à deux autres voisins par des liaisons simples. Si les voisins sont un radical alkyl R et un atome d'hydrogène, la molécule est un aldéhyde. Si les voisins accrochés sur le carbone trigonal sont un radical alkyl R1 et un autre radical alkyl R2, la molécule est une cétone. Dans une molécule carbonylée, nous trouverons donc les liaisons carbone-tétra-hydrogène et carbone-tétra-carbone-tétra dans les radicaux alkyls, puis une ou deux liaisons carbone-tétra-carbone trigonal, mais ces deux dernières donnent des signaux pratiquement identiques dans l'empreinte et nous ne les distinguerons pas. La liaison est alors notée cc plus simplement. Il reste la liaison double carbone-oxygène et seulement pour l'aldéhyde, la liaison carbone-trigonal-hydrogène qui est très spécifique et que nous notons carbone-ald-H. Les signaux attendus en infrarouge sont donc ceux correspondants à ces liaisons. La liaison double CO donne un signal fort entre 1650 et 1750 cm-1. Pour l'aldéhyde, le signal est attendu dans une zone qui chevauche celle des cététra-H et la détection est plus délicate. Ici, les signaux sont bien séparés mais ce n'est pas forcément toujours le cas. N'oubliez pas que les tables de bandes infrarouges sont toujours données et que vous n'avez rien à connaître si ce n'est savoir les utiliser. Voilà, la leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons acides carboxyliques, esters, amines et amides. À bientôt !